Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 17 avril. Les féministes qui ont assisté au début de l'UFSF ont pu mesurer au congrès de la semaine dernière le progrès réalisé par les femmes en ces 12 années dans le travail collectif. Une remarque s'imposait par-dessus tout. L'élite féminine que la France possède en ces provinces trop cachées, trop discrètes, naguères, est en train de s'affirmer supérieurement. 40 groupes départementaux de l'UFSF étaient représentés. Le rapport de mademoiselle Kasovitz a été émis sur le rôle de l'infirmière scolaire dans l'organisation de l'hygiène sociale. Elle émet le vœu que l'inspection médicale des écoles soit obligatoire et effective. C'est-à-dire que la visite des enfants par une médecin et chirurgien dentiste secondée par une infirmière soit faite régulièrement. Que dans chaque ville où se trouve une faculté ou une école de médecine, des écoles d'infirmières spécialisées soient créées. Et que ces écoles, comme celles existant déjà, adoptent un programme uniforme. Que soient créés dans chaque département des inspectrices d'hygiène sociale qui feront la liaison entre l'administration et l'assistance privée. Et seront chargées d'organiser méthodiquement les services sociaux. Le congrès de l'USFF s'adresse au groupe des droits de la femme, à la chambre des députés. Ses remerciements pour l'appui qu'il lui a donné dans la dernière législature. Elle le remercie de s'être reconstituée afin de soutenir la cause des françaises. Jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la reconnaissance de leurs droits. Par une douloureuse ingratitude à l'égard des services que les femmes ont rendus pendant la guerre. Les bureaux du ministère avaient émis la prétention de leur fermer désormais les concours d'agrégation spécialisés. M. Honorat vient de rétablir leur droit à se présenter à deux agrégations, philosophie et grammaire, pour lesquelles il existait un précédent de deux agréés, Mme Baudry et Mlle Gros. Si ce n'est là qu'une victoire partielle, elle s'accompagne au moins d'un commentaire qui annonce la réalisation de régimes des lycées et des collèges de jeunes filles. La préparation du baccalauréat cessera de s'y faire dans des conditions superficielles et incohérentes que tous les parents d'élèves n'ont cessé de déplorer. Désormais, on étudiera le latin et la philosophie par les mêmes méthodes et suivant le même esprit que dans l'enseignement secondaire des garçons. Les femmes professeurs auront les mêmes titres. Les élèves ne seront plus soumises à cette torture intellectuelle d'apprendre par cœur ce qu'on ne leur expliquera pas et de le réciter uniquement en vue d'un examen. Un nouveau pays devance la France dans le progrès du droit féminin. Le Sénat belge vient de ratifier la loi accordée à la Chambre et qui accorde aux femmes les droits municipaux. C'est le JT du siècle, l'info dans notre histoire. C'est le JT du siècle, l'info dans notre histoire.